C'est vraiment bizarre, ce monde-là, parce que c'est tout le temps une planification vraiment de longue haleine. OK. Mais ça se fait toujours sur le coin d'une table. T'es en train de manger et mon directeur général m'appelle. On peut avoir Paris Hilton, il faut dire oui avant de même midi. OK, parfait, raccroche. Moi, je viens de Sainte-Martin, je place des oranges, j'avais 6 mois. Paris Hilton, Paris Hilton… Oui, à l'époque, Paris Hilton faisait encore beaucoup parler d'elle. Je me suis dit, tout le monde va en parler comme de fait. Tous les médias québécois en ont parlé, même les médias ontariens. Le Canada au complet a fait des articles là-dessus. Cette semaine, on rencontre l'homme, le mythe, la légende Olivier Primo. Comment ça va mon ami ? Ça va bien toi, la légende quand même. C'est quasiment le statut maintenant que t'as. On regarde King d'Instagram, dans les médias sociaux partout, pris en photo avec certaines des plus grandes célébrités au monde, Instagram. Oui. Et qui aurait cru, il y a quelques années, tu travaillais dans un IGA ? Personne n'aurait cru ça de Sainte-Martin, Québec. Toi le premier en plus. Moi le premier, la surprise totale. Mais regarde, on est assis là et on a du fun. Absolument. Donc, peut-être là, on a des gens partout en francophonie mondiale. Olivier, s'ils vont sur Instagram, ils vont voir la vie de Jet Set. Ils vont voir des photos avec certaines des plus grandes célébrités. S'ils vont sur YouTube, ils vont voir des parties de malades fondateurs, cofondateurs de Beach Club. Une place qui a des parties hallucinantes. Et aujourd'hui, moi, je vais parler à l'entrepreneur parce qu'il y a énormément de thinking. Je suis certain qu'il y a eu des risques hallucinants. Une croissance phénoménale maintenant. Donc, comment qu'on passe d'être dans des épiceries et un lendemain, on se dit, on achète un bar extérieur, Beach Club. Et pour situer les gens, c'est même pas à Montréal. C'est complètement en retrait à l'extérieur. Il faut faire un déplacement, un détour pour se rendre là. Donc, comment qu'on passe d'avoir sa vie, faire sa job, comme tu dis, vendre des oranges. Oui, oui, c'est mon expression. À gérer maintenant un endroit d'entertainment qui est de renommée mondiale. Ça serait pas exagéré de dire ça, je pense. Non, non, c'est vraiment pas exagéré. En plus, on est nouvellement classés dans le top 50 au monde. Fait qu'on est vraiment contents. On est le plus gros. Merci beaucoup. On est le plus gros club en Amérique du Nord aussi. Fait qu'on a quand même une... Je m'attendais pas à ça au début. Pis on passe de placer des oranges, parce que je viens de l'alimentation, on a des épiceries dans la famille, à faire des parties comme ça. C'est un gros, gros, gros changement de mode de vie, premièrement. Il y a moins de musique dans le département des fruits et légumes. Elle est moins bonne, elle est moins bonne. Non, mais là, justement, depuis que je suis tout petit, que mon père me montre à gérer une grosse communauté d'employés et tout ça. Fait que j'ai tout le temps été habitué à ça. Mais c'est une grosse différence entre gérer des employés dans un IGA et dans un bar. Pis je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à un beau succès populaire. Les jeunes attendaient ça. Au Québec, on a pas de beach club. Donc, ramène-nous un peu, il y a trois ans. Oui. Tu fais ta job. Oui. Comment arrive l'idée, premièrement, qu'ils ont mené à prendre le risque parce que c'est un risque? C'était un énorme risque. La famille, on avait un centre d'achat. On l'a vendu. Fait qu'on avait un montant d'argent à investir. Pis mon père voulait absolument s'acheter un terrain, un domaine. Il vient là, il capote là-dessus. Fait que de fil en aiguille, je voulais organiser des parties de musique comme ça, des festivals. Pis je m'en vais visiter cette magnifique place-là qui est la Beach Club, à Pointe-Calumet, à une heure de route très loin. Visiter comme consommateur? Oui, comme consommateur parce que j'ai un de mes amis qui m'invite là. Pis il me dit «Oli, si tu veux faire ça, viens voir la Beach Club, c'est l'endroit. » Pis moi, j'habite sur la Rive-Sud, la Beach Club, je connais pas trop ça. J'arrive là par un beau samedi après-midi, il fait 30 degrés, il y a 5-6 000 personnes. Parce que le Beach Club, ça fait quand même 24 ans cette année que c'est ouvert. Fait que ça faisait 21 ans que c'était ouvert. Alors, il y avait déjà des parties là-bas, mais une, deux fois, trois fois par année maximum. Là, j'arrive là pis je vois ça. Pis c'était plus au goût du jour, je l'avoue. Il y avait besoin de beaucoup d'amour. Non, non, mais c'est la vérité. Mais l'endroit est magnifique. On est au Québec, on est pas habitué d'avoir une île de sable avec des paniers. Fait que ça reste comme ça. Pis un petit peu plus tard dans la journée, je rencontre le propriétaire, pis je lui demande « T'es-tu avant? » Pis il me dit « Peut-être, pourquoi? » Pis trois semaines après, on notarié ça, pis on était lancé dans cette grande aventure-là. Et au début, c'était vraiment un investissement pour l'immobilier, de l'hôtellerie pis tout ça, parce que le terrain est énorme aussi. On a un lac privé, une plage, bien sûr. Et il y a ce magnifique club-là, qui est le Beach Club, dessus. Pis je dis à mon père, je lui dis « Père, on va attendre, on va laisser passer la prochaine année, on va voir comment ça va. » Pis après, on détruit tout ça, pis on montre. On lui redonne de l'amour, on lui met du love. Exactement. Et là, la première année, succès populaire énorme. Tu me disais, la première soirée, quasiment 4 000 personnes. Oui, la première journée, 4 000 personnes. Parce qu'il faut bien dire qu'on est ouverts jusqu'à 8 heures. Fait qu'on est pas ouverts la nuit. C'est vraiment le Day Club, comme on l'appelle, qui est la grosse mode partout un peu dans le monde. À Ibiza, on fait le tour du monde. Tout le monde est à la recherche de tout ça, les jeunes. Alors, moi, je me lance là-dedans, les yeux fermés avec mon équipe. Pis c'est sûr, je pensais que c'était une, deux journées par semaine. Et là, je me suis vite, très vite rendu compte que c'était un autre game. Pis énormément de travail, 300 employés qui travaillent en même temps à tous les jours. Pis recevoir 4, 5, 6, 7 000 personnes chez eux. Ça prend une responsabilité mentale énorme. Fait que j'ai... Parce qu'au début, j'imagine qu'il y a un décalage. J'ai été sur ton blog, il y a un écrit que t'as fait qui m'a vraiment touché. En fait, je pense que ça rejoint beaucoup d'entrepreneurs. Tu appelles ça l'illusion de l'entrepreneur millionnaire. Et là-dessus, tu partages plusieurs trucs. Peux-tu nous amener un peu ce que tu veux dire là-dessus? Parce que tout entrepreneur qui donne du volume à sa business, il y a le jet set, mais il y a l'illusion en arrière de ça aussi. La réalité, en fait, que je devrais dire en arrière. Pis c'est drôle parce que tout le monde à qui je parle, pis tout le monde qui vient me parler m'a dit tout le temps, t'es un entrepreneur, tous les entrepreneurs font de l'argent. Ce qui est complètement faux. Pis c'est pas parce qu'on a un succès populaire qu'on a un succès financier. C'est pas parce que t'es entrepreneur que tu réussis immédiatement. Il y en a un sur un million. Comme tous les business, c'est la même chose. Tu peux ouvrir un dépanneur, pis ça va être le dépanneur qui fonctionne le plus, comme ça peut être le dépanneur qui va fonctionner le plus dans 10 ans. Ça dépend du travail. Fait que non, c'est ça. Pis ça m'a... Ça vient me chercher parce que, depuis que je suis tout jeune, mon père a réussi, pis tout ça, il m'a toujours aidé. Sauf que c'est pas parce que t'as de l'argent en arrière de toi, pis c'est pas parce que t'as un thinking d'entrepreneur que tu vas réussir. Faut travailler fort. Pis même le Beach Club, c'est un beau succès populaire. Ça a pris 2-3 ans avant qu'on fasse de l'argent. Pis on est chanceux absolument. C'est 5, pis 6 ans, pis c'est du travail. Pis là-dessus, il y a 85% des entreprises qui... Exactement. Qui ne personnent pas, comme tu disais. Qui ne personnent pas. Pis c'est des heures, pis c'est des heures qu'on les compte pas. Fait que c'est sûr que le personnage que je joue est très jet-set. C'est normal. C'est sûr que le monde veut le voir. Pis je le vis aussi. Sauf que ma vraie vie, c'est... Toutes les matins, à 7h30, travail, 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 travail. 2-3 heures, hop, on prend sans photo, pis... Donc, tu dis que depuis que t'étais né, tu l'avais vécu, cette affaire-là, que ton père t'a soutenu. C'est toujours été une affaire de famille. Mais t'étais dans ta rangée de légumes et fruits. Lorsque t'as commencé à être exposé publiquement, et que c'est peut-être intensifié ce jugement-là, comment toi, tu gères ça à ce moment-là? Es-tu dans le je m'en foutisse complètement? Ou ça t'affecte aussi? Parce que tout entrepreneur, des fois, qui commence à avoir un succès populaire ou financier, est exposé à la critique, à l'œil extérieur, à ce moment-là, il y a 3 ans. Comment tu gères ça, toi? Tu sais, on entend toujours, au Québec, le monde sont jaloux du succès, pis tout ça. Ce qui est complètement faux, c'est pas juste au Québec. C'est partout. Le monde a tout un rapport avec le succès très... Distortionné. Très distortionné, toujours sur la ligne. On aime tout ça, on n'aime pas ça. On est-tu jaloux? Il mérite-tu? Ça, c'est souvent ça. Oui, ça. Tu sais, je me l'ai fait dire souvent. La méritocratie est importante. Exactement. Mais comme je fais ça depuis que je suis tout jeune, depuis que je m'en rappelle, que tout le monde m'en parle, ton père a réussi, pis bla bla bla. Mais à l'époque, c'était dans mon petit village. Le petit village, j'en parlais. Là, c'est la grande province. Le grand village. Exactement, le grand village. La vision que j'ai de ça, surtout avec ma nouvelle job en ce moment, est parfaite. Il faut aussi que je provoque, pis tout ça. Ça fait partie aussi de mon brand. J'ai eu un peu de la misère, comment je pourrais dire ça, à l'expliquer à l'époque, quand j'avais 15-16 ans. Pis là, tu sais, j'étais à l'école avec mes amis, pis j'y arrivais avec la belle auto, pis tout ça. Mais je travaille depuis que j'ai 12 ans. Pis oui, j'ai été soutenu là-dedans, mais j'ai tout le temps travaillé. Pis c'est drôle parce que tous mes amis ont travaillé pour mon IGA dans le temps, pis pour mon père. Pis je disais jamais qu'ils travaillaient pour moi. Je disais qu'on travaillait ensemble. Fait que quand on allait en quelque part, ben moi, je travaille depuis, ce que je te dis, 12-13 ans. Fait que je me suis ramassé de l'argent, pis tout ça. Fait que ça me faisait plaisir d'intégrer tout cet entourage-là avec moi. Fait que je les invitais partout, pis ils comprennent que c'est un on et non un je. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois en ce moment. C'est plus gros, mais c'est, on a du fun, tout le monde qui travaille avec moi, et non, j'ai du fun. Fait que... Pis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de clients que je rencontre qui me disent, « Hey, on prie, tu vends la bière, tu dois faire de l'argent. » Je te garantis que cette année, d'après moi, tu en as fait plus que moi. Fait que... Ça, c'est impressionnant. Pour le moment. Pour le moment. Non, mais c'est ça, fait que... Non, mais c'est que c'est tellement impressionnant, pis t'as raison, pis je parle que dans ton blog, t'en parles justement, de dire que c'est le travail, c'est le travail acharné, c'est la détermination. Est-ce qu'au début, t'avais une vision claire? Tu disais que tu voulais organiser des parties, amener des DJ, ça se faisait pas. Est-ce qu'il y avait une vision claire où il y a eu un coup de marketing qui t'a propulsé, ou c'est aussi, ou surtout, fréquence du travail, de l'exécution, de la constance? Est-ce qu'il y a un mix des deux, ou qu'est-ce qui vous a fait exploser? Je pense que c'est un mix de tout ça. J'avais une vision très claire que je voulais faire un beach club pareil comme à Ibiza, mais trois mois par année, bien sûr, au Québec. Pis je voulais attirer des artistes internationaux qu'on avait pas à l'extérieur au Québec comme ça, récurrents à toutes les semaines, pendant 16 semaines, deux fois par semaine. Tu sais, créer une récurrence que le monde, à toutes les fins de semaine, se dise, ah, c'est vrai, il y a des artistes là-bas. Et à l'époque, il y a quatre ans, l'explosion des médias sociaux a fait que ça nous a beaucoup aidés. Pis il y a aussi que j'ai tout mis mes oeufs dans le même panier à ne pas faire l'entrepreneur en vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai tout mis mes oeufs dans le même panier en voulant dire, j'ai tout misé sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est la nouvelle chose, la nouvelle affaire. Surtout avec ton public cible, qui était très consommateur de cela. Exactement. Donc, tu étais à l'écoute du marché. Il y a des paris moins risqués que d'autres aussi. Lui, ça en était un moins risqué. C'était risqué à l'époque parce que personne faisait ça, mettre tout son argent en publicité. Facebook à l'époque. Ouais. Pis ça l'a vraiment explosé. Pis ça l'a permis à mon brand personnel aussi d'exploser. Le brand du Beach Club explosé. Pis pour le Québec, on a des pages à 200 000 personnes. Il y a personne qui fait ça dans l'entrepreneuriat. Fait que je pense qu'on l'a bien fait. Pis à la place d'acheter de la pub, d'un journaux, un panneau d'autoroute, de la radio, ben je me faisais venir une Paris Hilton de ce monde, une Kylie Jenner. Fait que c'est eux autres qui faisaient le tour des médias tout seuls. Mais tu sais, ça me coûtait quand même de l'argent. C'était une pub que je me payais. Ça veut pas dire que je rentrais dans mon argent. Mais ça m'a énormément aidé. Pis je pense que tout le résultat de tout ça, ça vient de là. C'est vraiment intéressant parce que, ramène-nous peut-être, mettons la première fois que tu dis je fais venir un DJ international, pour les gens qui sont pas au courant, ou même une vedette. Tu dis, je vais mettre un 100 000 et plus. Faut que ça marche. C'est un risque. T'es où à ce moment-là? Tu te dis, oui, on le fait, c'est sûr que ça marche. Hey, c'est... C'est vraiment bizarre, ce monde-là. Pis j'en parlais hier à des amis en plus, parce que c'est tout le temps, c'est une planification vraiment de longue haleine. OK. Mais ça se fait toujours sur le coin d'une table. T'es en train de manger, t'es en train de parler à quelqu'un, tu prends une bière, pis whoup, mon directeur général m'appelle, on peut avoir Paris Hilton, il faut dire oui avant de même midi. Là... OK, parfait, raccroche. Là, moi, je viens de Sainte-Martin, je place des Oranges, j'avec le six mois, là. Paris Hilton, Paris Hilton... Ouais, pis à l'époque, Paris Hilton faisait encore beaucoup parler d'elle, c'est Paris Hilton, c'est un gros nom. Fait que je me suis dit, ben tout le monde va en parler, comme de fait, tous les médias québécois en ont parlé, même les médias ontariens. Le Canada au complet a fait des articles là-dessus, Paris Hilton à pointe qu'à l'humain. Pis c'est ce qui est vraiment impressionnant aussi, quand tu lis tous ces articles-là, pis ces blogs-là, pis etc., c'est à pointe qu'à l'humain. Le monde ne réalise pas qu'on a ça à une heure de Montréal, on n'est pas sur l'île de Montréal, loin de là. Pis c'est des fois, il y a des artistes qui arrivent, un David Guetta de ce monde qui arrive au bout de l'autoroute 640, dans un chemin de gravier, pis il est comme, ben vous me demandez où? C'est aussi ça, le buzz de... Pis je pense que... Je pense qu'on est arrivés aussi au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est une autre chose aussi, que les entrepreneurs, des fois, ils ont beaucoup de misère. Est-ce que j'imagine dans ce parcours-là, on voit beaucoup les histoires de succès, les photos avec les vedettes, y a-t-il des moments donnés aussi, que tu dises, on est en train de perdre notre chemise, ou ce coup-là a moins bien fonctionné? Ben, comme je disais, la première année, ça a été un énorme succès populaire. OK. On a triplé le chiffre d'affaires, quadruplé le nombre de monde qui se sont présentés au Beach Club, sauf que financièrement, ça a été une catastrophe. On a même passé après la première année, comme il était le plan initial, mettre le bulldozer là-dedans, l'expression, pis tout a recommencé. Mais on s'est assis avec notre équipe, pis on s'est dit, bon, on va travailler une autre année. Pis là, à la fin de la première année aussi, on avait tellement de grosses exposures. Tous les commanditeurs qu'on commençait à venir nous voir, pis pas des petits commanditeurs, les gros, gros commanditeurs qu'on peut avoir. Fait que là, je me suis dit, bon, on va se donner une autre chance. La deuxième année, ça a bien été. La troisième année, mieux. Pis là, c'est notre explosion cette année. Fait que, mais c'est d'un énorme stress, énorme risque financier pour notre famille. Pis c'est ça. Pis moi, j'ai le rôle ingrat d'être devant la caméra et compter ça, mais c'est une grosse équipe en arrière de moi. On te maltraite pas trop aujourd'hui, c'est correct. Mais c'est la grosse équipe en arrière de moi qui est là, pis prendre des décisions avec moi. Qu'est-ce que t'as eu le plus à apprendre dans les quatre dernières années au niveau entrepreneurial? Tu sais, on parle toujours que des gens qui ont des forces en marketing, des gens qui ont une force d'expérience client, des bons gestionnaires. Qu'est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, ça, ça a fallu vraiment que je l'apprenne vite pour... Il y a deux choses qui se rapportent à peu près à un point. Mais depuis que je suis tout petit, je me fais dire, Olivier, entre autres, il y a personne meilleure que toi dans tous les domaines. Fait que je l'ai fait depuis que j'ai pu le faire, depuis que j'ai 18, 19 ans, quand il faut que j'engage les employés. J'essaie toujours de trouver quelqu'un qui est meilleur que moi là-dedans. Fait que ça montre la pression de... Mais j'ai beaucoup de misère à déléguer, comme tout le monde. Pis dans une entreprise comme un beach club, comme ça, que l'image est extra important, j'ai énormément de misère à déléguer. Pis je me suis beaucoup amélioré parce que j'engage encore du monde encore meilleur, beaucoup meilleur que moi dans toutes les sphères de, mettons, pour les médias sociaux, pour ce qui est tout le placement marketing pis tout ça. Moi, je suis bon pour être le visage. Je suis bon pour être le visage. Pis j'ai du monde qui sont bons pour placer de l'argent, du monde pour le marketing, qui pensent aux stunts pis tout ça. Fait que j'ai un magnifique et très bon directeur général que je serais pas capable de faire sa job. Fait que c'est ça. Mais l'investissement aussi d'argent là-dedans, que je pourrais le faire, mais j'ai peut-être pas la capacité. Faut arrêter de se dire aussi qu'on est capable de tout faire. C'est irréel. Est-ce que toi, t'as des mentors, t'as des modèles, des gens qui te drivent? Tu parlais tantôt de ton père qui t'a amené dans ces communautés-là, grossir des équipes. J'imagine qu'il y a eu un rôle important dans l'entrepreneur que t'es devenu. Je parle souvent, souvent, souvent de mon père. Pis aussi de mon frère parce que ça a toujours été une affaire de famille. Mais mon père, c'est parce que c'est sûr, c'est mon ex-homme. C'est mon idole. C'est mon meilleur ami. Parce que depuis que je suis tout jeune, tout jeune de 5-6 ans, il m'a montré être entrepreneur. Il m'a montré à travailler. Pis c'est drôle parce que jusqu'à temps que j'avais 18-20 ans, il me disait tout le temps, pis pas méchamment, pis pas avec sarcasme, mais ça va bien lui quand c'est pas toi qui payes. Ça va bien, hein? Fait que tout le temps un petit, mais tout en me faisant travailler toujours, toujours mieux pis fort. Fait que ça a tout le temps été mon modèle là-dedans. Pis là, quand on est arrivé dans ce monde-là, les deux, on connaissait pas ça. Mon père encore moins. Mon père avait 49. Il avait pas la vision de DJ pis de musique pis de party que toi t'as, là. Il connaît encore personne qui vient au Michelop, juste vous le dire. Fait que... Mais non, non, mais le modèle d'entrepreneur qui est mon père, que je l'ai vu faire beaucoup d'argent, je l'ai vu perdre beaucoup d'argent. Ah oui, hein? Pis t'sais, je dis, je l'ai vu perdre l'argent et en faire, ça a tout le temps été on. Là, aujourd'hui, on a fait de l'argent, aujourd'hui, on en a perdu, aujourd'hui, faut risquer, aujourd'hui, on a investi là. Fait que ça a tout le temps été... T'sais? Fait que même quand j'avais des petits projets, bizarre, tu penses-tu qu'on... Tu penses-tu que ça va fonctionner? Tu penses-tu qu'on va réussir? T'sais, c'était pas lui pantoute, mais il me faisait... Il me rentrait dans ce cercle-là très... très prisé qui est de pouvoir travailler en équipe dans l'entrepreneuriat qui est très rare aussi, parce que c'est beaucoup de... Qu'est-ce que ton père t'a le plus appris au fil des ans? Si, mettons, t'avais résumé cet homme-là qui est ton idole aujourd'hui... C'est tellement... C'est tellement quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est l'affaire la plus vraie. Il y a rien qui se fait tout seul. Il n'y a aucun miracle. Il faut que tu travailles, que ça soit dans n'importe quel domaine. Fait que je vais t'avouer que la première année, quand je travaillais avec mon téléphone, il comprenait pas, mais il comprend que c'est... Parce que tu travaillais les médias sociaux et tout ça. Oui, OK. Tu sais, moi et lui... Je lève des boîtes. Rends-toi utile. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, le matin, puis mon père, c'est quelqu'un très... très physique, qui aime travailler le terrain. Fait que c'est tout lui qui fait l'aménagement paysager. Il aime ça. C'est sa passion. Fait que lui, pendant que le monde font party, lui... C'est ça. Fait que moi, le matin, la première année, je travaille avec mon téléphone. Hey, guys! Puis il râle le matin. C'est trop bon. Il râle le sable. Rentre-toi un ranto, puis viens m'aider, mais je suis comme... Ça, ça ne nous fera pas vendre un ticket. Fait que tu sais, il a appris, mais ça a tout le temps été travail, travail, travail. Puis c'est plate à se faire dire, mais c'est ça. Est-ce que tu as du temps pour l'équilibre de vie là-dedans? Est-ce que tu commences un peu? Non, non. Il faut se garder du temps. Puis... C'est drôle parce que quand j'étais jeune, je me rappelle, ma mère s'édulait du temps à mon père pour jouer avec moi le dimanche, avec moi et mon frère, parce qu'il travaillait 100 heures par semaine. C'était des nouveaux pour nous, les épiceries, des agrandissements dans un petit village. Puis je n'hérite pas des voisins. La délégation, c'est très difficile pour nous autres, délégués. Mon père était pareil, mais je me rappelle, c'était 7 heures à 10 heures tous les jours, 7 jours par semaine. Fait que tu sais, j'ai vécu mon enfance dans une épicerie, jouer au hockey dans des allées. Je me rappelle, j'ai des photos, je suis dans un parc, puis ma mère est en caisse. Tu sais, c'est ça mon enfance. Je l'ai adoré. Je recommencerai pareil, pareil, pareil. Puis c'est comme ça que j'ai vu que c'est avec l'effort, puis en travaillant, que ça soit physiquement ou mentalement, que tu réussis. Sinon, il y en a des miracles. Il y en a un parmi tant... Tu sais quoi. Mais le vrai travail, c'est ça. Le gars qui en faisait, il a mal fini par exemple. C'est ça. On te salue en passant. Oui. Je lisais dans un article, je ne sais pas si c'est vrai, tu me corriges si c'est faux, que tu aimes un peu percevoir le Beach Club et ce que vous êtes en train de faire, un peu comme si tu étais le futur Guy Laliberté, dans ta vision, dans ton envie, dans ton intérêt. C'est-tu quelque chose de vrai? Puis quelles sont les similitudes par rapport à ce que tu vois? C'est-tu que Guy, c'est quelqu'un qui t'inspire énormément, que tu vas chercher un modèle là-dedans de dire, s'il y a parti cracheur de feu, musicien de rue, notre club peut aussi avoir une expansion internationale. C'est-tu dans ce sens-là? C'est fou quand tu y penses, parce que Guy n'était vraiment pas dans l'ère des médias sociaux à l'époque. Fait que c'était vraiment... Lui, il a travaillé, comme on serait ensemble. Terrain. Terrain. Puis je prétends zéro d'être Guy Laliberté et de devenir, parce qu'il y en a juste un. C'est un exemple, Guy Laliberté, pour moi, de vision. Tu sais, Guy, il a vu quelque chose que personne n'avait vu, il a créé quelque chose que personne n'avait vu. C'est dans ce sens-là. C'est sûr que j'aimerais ça avoir des big stops partout dans le monde. C'est pas du tout la même business. C'est du désertissement des deux, mais c'est pas la même chose. Fait que je pense pas jamais que ça va devenir gros comme ça. On dit jamais, jamais. Mais c'est sûr, moi... Et ton inclinaison, au moins... Tu sais, parce que souvent, en affaires, on va dire, sois réaliste. Oh, oui. Donc, il y a aussi ta vision folle de dire, et si... Ah oui. Exactement. Ça, c'est important, ça, en affaires. Ça en prend, parce que moi, j'ai toujours un rêve que j'ai pas les moyens de rêver, toujours, qui est être le futur Guy à liberté. On dit jamais, jamais. Mais mes rêves sont toujours à la hauteur de mes ambitions, parce que si tu rêves des fois trop... Moi, je vais rêve par rêve. Fait que j'ai eu quelques étapes de rêve, puis là, je suis rendu à d'autres rêves, puis un jour, je vais peut-être rêver d'aller sur la Lune. On sait jamais. Un gros party, un rave, un rave sur la Lune. C'est ça, je chanterais avec Guy dans l'espace, mais tu sais, c'est un exemple que je donne, parce que pour tout entrepreneur, Guy de la liberté est un modèle. Tu sais, je veux dire, c'est... Il faut être aveugle pour pas voir ce qu'il a fait. Fait que c'est dans ce sens-là que je parle de Guy de la liberté, mais ça pourrait être n'importe qui l'autre qui a réussi comme ça. Ouais, ouais. C'est ça. Bon, au Québec, on a tellement d'entrepreneurs. Absolument. Puis tu sais, on parle de Guy de la liberté, mais Céline Dion est un entrepreneur aussi, tu sais, quand tu y penses. Fait que c'est plein d'exemples pour toi. Je pense que Georges Saint-Pierre, on parle de Mitch Garber. C'est fou combien qu'on en a. Fait que des Québécois qui réussissent à l'international avec des grosses business comme ça, c'est fou. Qu'est-ce que t'as appris dans les dernières années? Je peux pas m'empêcher de te poser cette question-là, parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui rebutent les médias sociaux, qui pensent que c'est juste pour les jeunes, qui pensent que c'est juste pour un type de personne. Qu'est-ce que toi, t'as appris des médias sociaux, peut-être genre ton best practice, quelques conseils de dire «Voici ce que j'ai appris » et comment peut-être l'utiliser? Y a-tu des choses que t'as appris en cours de route là-dessus? Les médias sociaux, là, c'est une bête difficile à… À saisir. À saisir. À saisir. Puis, moi, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Le monde, on dirait qu'avec les médias sociaux, ça paraît tellement facile que si ça fonctionne pas la première fois, ils abandonnent. Si vous saviez combien d'essais et erreurs que j'ai faites avant que ça fonctionne, je me suis jamais découragé. Fait qu'on entend toujours la même chose. Croyez-y et tout ça. Moi, c'est plus «essayez-le » jusqu'à temps de trouver votre niche. C'est normal que vos premiers partants… Ben oui, c'est exact. Ça marche pas. Exactement. Puis, pour toutes les compagnies… Tu sais, maintenant, ma grand-mère est sur Facebook. Fait que… La salut. La salut. Mais on est en 2018, c'est pas vrai que c'est juste pour les jeunes. Puis, la preuve… Moi, je regarde mes statistiques, mais j'ai plus de monde de 28-40 qui me suivent que de plus jeunes. Fait que… Tu sais, la personne aussi qui est plus vieille un peu… Je dis ça, mais je m'en viens dans la fleur de l'âge de la vieillesse. T'as quel âge, là, Olivier? 32. Fait que… Joke. Papa, t'es pas vieux. Fait que… Non, non, mais c'est ça. Fait que… Tu sais, c'est… C'est faire un mélange de tout, puis c'est… De l'essayer, puis de recommencer, puis de trouver sa niche. Parce que des fois, on pense que ça va fonctionner, une affaire très précis, puis ça fonctionne pas. Puis des fois… Exemple… Moi, je fais beaucoup de concours avec mes pages, puis avec mes partenaires. Des fois, je fais tirer un voyage, puis je me dis… Tu sais, ça va être fou. Puis c'est correct. Puis des fois, je fais tirer une location d'une moto pour 200$, puis c'est la folie furieuse. Fait que c'est toujours trouver le produit qui va bien avec ton entreprise, puis avec ton image. Puis à partir de là, tu vas… Tu as une roue qui tourne, puis tu t'enchaînes. Faut… Puis… Ce qui est magnifique, le réseau social, c'est que tu peux te renouveler en une demi-journée, en une heure. C'est instantané. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre pub à TV ou whatever. Prochaine impression, c'est instantané. C'est là. C'est là, c'est instantané. Moi, c'est ça que je trouve magnifique. Je pense que c'est le conseil général de ne pas abandonner à la première occasion. C'est là. Quand tu regardes le succès que vous avez eu et le succès qui s'en vient en plus dans toute notre croissance, qu'est-ce qui te rend le plus fier, looking back? En regardant en arrière, tu dis « wow ». C'est comme… Ce qui me rend le plus fier, c'est d'entendre le monde me dire « c'est écœurant ce que vous avez fait ». Moi, c'est ça qui me rend le plus fier, parce que je regarde mon entreprise, je la trouve magnifique, mais je vois tous les défauts. Puis je vois tout ce que je peux faire de plus. On est tous pareils, on ne trouve jamais rien de parfait. Mais tu sais, quand je me fais dire 50 fois par jour, l'été, je passe la plus belle journée de mon été, tu m'as fait oublier plein d'enfants qui étaient arrivés, ma mère est décédée la semaine passée, je m'en vais avoir du fun ici et me changer d'idée. C'est magnifique ce que tu as fait, puis tout ça. Souvent, je me fais dire des choses sur le terrain, au Beach Club, puis j'ai l'alarme pas loin, puis je me dis « wow ». Dans le fond, j'ai un club, puis je fais venir des artistes. Mais pour le monde, c'est autre chose que ça, parce que ça leur permet de se faire des nouveaux amis, de venir aussi oublier qu'ils n'aiment peut-être pas leur job, des affaires comme ça. Je pense que c'est ça qui me rend le plus fier, puis surtout au Québec, il fait 2-12 mois par année. L'été, quand il fait beau et chaud, puis je vois tout le monde sourire, ça, c'est ma paix de la journée. Ça doit être un impondérable assez hallucinant à gérer la température. On dépasse 100% de la température. J'ai beau avoir le plus gros artiste au monde, s'il pleut ou il annonce mauvais, ça me fait très mal parce que notre modèle d'affaires est sur 16 fins de semaine. Ça fait que quand il fait pas beau, la personne se dit « je vais revenir la semaine d'après ». C'est comme un terrain de golf. C'est la même, même chose. Le terrain de golf, tu te dis « je vais aller jouer la semaine d'après ». Mais moi, cette journée-là, le terrain de golf, des fois, il me coûte 200 000. Ça fait qu'il faut qu'il y ait des golfeurs. Ça fait que c'est la grosse différence. Si tu regardes l'entrepreneur que t'es devenu aujourd'hui et que t'avais un conseil à donner à l'entrepreneur il y a 4 ans, ou conseils à des entrepreneurs qui nous regardent, qui débutent, qui sont en train d'être plafonnés sur un plateau ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui serait ton ou tes quelques conseils que tu te donnerais ou que tu donnerais aux gens? Deux choses, bien s'entourer. Toujours, toujours, toujours la meilleure chose. Puis, je me suis fait dire souvent dans ma vie, « Olivier, t'es mieux d'avoir 50 ou 25 % de quelque chose de gigantesque que 100 % de quelque chose de petit ». Ça fait que souvent, il y a du monde qui sont des entrepreneurs, puis ils sont seuls, puis des fois, ils n'ont pas les moyens d'investir là-dedans. Bien, t'es mieux de trouver un partner qui va être dans ton 50 %, l'autre moitié qui va te compléter, puis d'avoir quelque chose de plus gros à deux que quelque chose de plus petit. Puis, je vais vendre ma paroisse un peu, les médias sociaux. On est en 2018, on ne peut plus se fermer les yeux puis dire que ça n'existe pas. C'est impossible, c'est rendu plus gros. C'est jouer à l'autruche. Bien oui, c'est jouer à l'autruche. Puis, on l'a vu dans toutes les campagnes présidentielles la dernière, on a vu quel impact que ça a, puis tout ça. C'est la folie furieuse. Tu disais bien s'entourer, il y a-tu des éléments pour lesquels que tu cherches particulièrement, donc pour les gens qui nous écoutent, qui ont un projet, ou ce soit, ok, bien m'entourer, mais qu'est-ce que je devrais chercher pour quand je m'entoure? C'est toujours trouver la personne, mais je le disais tantôt, s'entourer de personnes meilleures que soi dans… Une compétence que tu n'as peut-être pas. Exactement dans un domaine très précis de votre entreprise, qui est soit… Pour moi, exemple, moi je suis zéro avec la comptabilité et tout ça, puis dans ma business, c'est la chose la plus importante. Les dépenses, ici, il y a-tu une sécurité de trop. Ça fait que j'ai engagé la meilleure personne disponible dans ce domaine-là. Ça fait que oui, ça me demande un gros investissement d'argent, sauf que je le récupère l'autre côté. Ça aussi, il faut savoir calculer ce qu'un employé de compétence vous rapporte. C'est super important. Des fois, on voit juste l'énorme salaire qui vient avec, mais de l'autre côté, il va peut-être se repayer deux, trois, quatre fois, parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Mais ça, ça prend de l'essai-erreur. Ça prend aussi du guts. Ça prend… Il faut être game de dire, OK, je vais donner un gros salaire à quelqu'un qui va faire une job que je pourrais faire, mais je vais la faire moins bien que lui. Ça fait qu'on va voir, mais moi, ça m'a toujours réussi là-dedans. Cool. À part du soleil et des parties exceptionnelles, l'été prochain, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Olivier? Non, juste du soleil. Avec du soleil. Et quelques heures de repos. Ça serait parfait. Ah, good. Alors, pour les gens qui veulent te suivre en Francophonie mondiale, ils vont regarder l'entrevue où est-ce qu'on peut te rejoindre, ta plateforme de prédilection. J'en ai deux, Instagram, Facebook, Olivier Primault, les deux. Puis, on a bien du fun. Si jamais vous passez dans le coin, faites le détour. Point de calumet. Oui, c'est ça, le coin détour. Exactement. Oui, oui, oui. Vous viendrez nous dire un petit beach day everyday avec vous autres. Olivier, merci énormément de t'être arrêté avec nous. Alors, j'espère que vous avez retrouvé énormément de valeur dans cette entrevue-là. On se revoit la semaine prochaine pour une autre entrevue. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.